Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il me semble percevoir, dans notre vie chrétienne en général, un manque de sagesse et un manque d'attrait pour la sagesse de Dieu. Et un lieu où cette lacune se manifeste plus clairement est, je crois, celui de notre rapport à la souffrance. On se dit, et c'est bien naturel, qu'il faut éviter de souffrir, qu'il y a assez de souffrance qui se présente dans notre vie quotidienne et qu'il existe une manière chrétienne de traverser ces épreuves. C'est tout à fait vrai. Et aussitôt, on se dit que ça suffit bien. Ce n'est pas toujours vrai. Alors, on se rappelle l'enseignement de Saint Paul qui spécifie tout à fait clairement « Il est inutile de se jeter dans le brasier si je n'ai pas la charité. » Effectivement. Et alors, l'argumentation, me semble-t-il, se concentre sur ce brasier, sur le fait déraisonnable, insensé quant à la préservation de soi-même, de se jeter volontairement dans le brasier. Et le débat se limite à deux exemples. Celui des kamikazes. Et malheureusement, aujourd'hui, chaque semaine amène son lot d'attentats et de crimes. Et cela, évidemment, il faut le rejeter et ne saurait constituer en aucune manière un exemple. Par ailleurs, on convoque la clique des psychologues qui nous explique tout ce qu'il y a de pathologique dans la recherche de se détruire ou de se mettre en difficulté au point d'en souffrir. Et de conclure que le bon Dieu étant bon, que le bon Dieu désirant notre bonheur, il ne peut vouloir que nous passions à travers des souffrances volontaires et par conséquent inutiles. Nous pourrions en rester là et ce serait une tentative de discréditer le témoignage des martyrs que nous continuons à célébrer dans la liturgie quotidienne de l'Église. Ce serait un comble d'apporter le soupçon sur le don et les souffrances qu'ont volontairement embrassé les martyrs et qui a eu pour conséquence de conduire à la fois un grand nombre de païens ou de pécheurs endurcis. N'oublions pas que le sang des martyrs est semence de chrétiens, mais aujourd'hui c'est plus difficile à admettre et on se souvient par exemple de Maritain qui dit « le démon aussi a ses martyrs ». Et si on se souvenait des héros de notre histoire, ce qui nous est difficile, aujourd'hui on cherche davantage à être reconnu comme victime qu'à devenir un héros, on finirait par conclure que tout cela est équivalent et que les martyrs sont des héros de la foi. Mais il n'y a pas chez le héros le désir de la souffrance. Il n'est pas question de clore le débat aujourd'hui, dans les cinq minutes que nous partageons, mais peut-être simplement de trouver l'occasion de nous reposer la question et surtout de ne pas l'opposer à la douceur de Dieu, qu'on se souvienne par exemple de la confirmation de Thérèse de Lisieux. Quand elle a reçu le sacrement de confirmation, elle témoigne bien d'avoir reçu l'Esprit Saint comme l'Esprit d'Élie à l'Oreb, c'est-à-dire la douceur de la fine brise. Et dans la douceur de l'Esprit Saint qu'elle reçut ce jour-là, elle sentit naître pour la première fois le désir de souffrir. Un désir qui allait grandir et ne jamais la quitter. Donc c'est la douceur du Saint-Esprit reçue à la confirmation qui donne à Thérèse le désir de souffrir. Alors au lieu de chercher de longues argumentations, car il s'agit encore une fois, d'après moi, uniquement une question de rechercher et d'aimer la sagesse, je propose pour essayer de nous faire goûter ce mystère, pour réveiller en nous l'audace de demander ce désir de souffrir qu'ont éprouvé les saints, et pas seulement les martyrs. Je voudrais partager quelques lignes de Saint Jean de la Croix dans son quantique spirituel. Il m'édite sur le livre de Job. Pénétrons plus avant dans la profondeur. C'est le verset que Saint Jean de la Croix commente. C'est-à-dire dans la profondeur des angoisses et des souffrances qui donne de s'enfoncer dans la profondeur de la sagesse de Dieu, source de délice. Plus la souffrance est pure, plus aussi elle procure une connaissance pure, et par suite une joie d'autant plus pure et élevée qu'elle est plus intime. Voilà pourquoi elle ne se contente pas d'une souffrance quelconque et elle dit « Pénétrons plus avant dans la profondeur ». Job, embrasé du désir de souffrir, a dit « Qui me donnera de voir ma demande exaucée ? Plaise au Seigneur de m'accorder ce que j'attends, que celui qui a commencé à me mettre en pièce achève son œuvre, qu'il déploie la force de son bras et en finisse avec moi, que j'ai cette consolation qu'il ne m'épargne aucune douleur et ne m'accorde aucun soulagement. » Ô, continue saint Jean de la Croix, si l'on finissait enfin par comprendre qu'il est impossible de parvenir à la profondeur de la sagesse et des richesses de Dieu sans pénétrer dans la profondeur de la souffrance de mille manières, l'âme y mettant sa joie et ses désirs. L'âme qui désire vraiment la sagesse désire aussi vraiment entrer plus avant dans les profondeurs de la croix qui est le chemin de la vie. Mais peu y entrent. Tous veulent entrer dans les profondeurs de la sagesse, des richesses et des délices de Dieu, mais peu désirent entrer dans la profondeur des souffrances et des douleurs endurées par le Fils de Dieu. On dirait que beaucoup voudraient être déjà parvenus au terme sans prendre le chemin et le moyen qui y conduit. Frères et sœurs, demandons la douceur du Saint-Esprit qui suscite le désir de la sagesse de Dieu, qui fait entrevoir les délices auxquelles seul le chemin de la souffrance peut conduire, la seule vraie et bonne souffrance, celle par laquelle le Seigneur Jésus nous unit à lui. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.